En direct sur l'île Maud Shalom à tous, shalom à tous Hanoukha Samyar On est très heureux de se retrouver comme chaque vendredi et encore plus puisque cette semaine il n'y a pas eu beaucoup de cours les derniers cours qui ont eu lieu sur l'île Maud ça a été dimanche donc on est content une fois de plus de retrouver le Rav Ben Ishaï de la communauté de Emouna Shlema on peut déjà se souhaiter comme je l'ai dit Chagorim Samyar, Rosh Rodesh bien sûr, on va commencer et Shabbat Shalom et Rav Ben Ishaï, vous allez nous parler aujourd'hui de ses rêves l'histoire de ses rêves mais surtout le thème, le titre c'est l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu et ce cours a été dédié par Myriam El Kayim pour sa nièce je crois que vous avez le nom Bechavodah On a un Shabbat très particulier avec trois trois Kedushot qui se rejoignent celle de Shabbat celle de Rosh Chodesh et celle de Chanukah qui ces trois Kedushot nous ferons sortir demain trois chiffres de Torah alors le cours a été dédié à la refouah de Yonah Esther Bat Yehudit la refouah Shlema de Yonah Esther Bat Yehudit avec tous les malades que chacun malheureusement de nous connaît et on espère leur propre rétablissement comme l'annonce maintenant Aaron alors on va parler de l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu évidemment ça aussi un rapport profond avec Chanukah le pharaon rêve on est dans la paracha des rêves du pharaon évidemment ces rêves l'intriguent énormément et en fait ne le laissent pas en paix et le verset qui parle de ça est un verset très particulier je vous le lis c'est le verset qui raconte ce qui est arrivé au pharaon le matin quand il s'est réveillé voilà merci Aaron nous a mis le verset sous les yeux alors regardez ce verset là qui est un verset long nous dit que voilà quand le matin est arrivé vati pa'em ruho vati pa'em ruho son esprit sonné le rachis nous dit que vati pa'em vient du mot pa'ammon une cloche voilà merci c'est marqué sous les yeux son esprit était agité secoué comme quelqu'un de donc donc c'est comme les rêves que le pharaon avait rêvé était comme des cloches qui avaient sonné et qui évidemment ne lui laissaient aucun repos ce n'est pas des petits rêves à tel point que d'ailleurs le pharaon en est conscient il fait venir tous les sages d'Egypte imaginez-vous un peu ce qu'elle veut dire pour un roi de convoquer tous les sages Rachid nous dit d'ailleurs qu'il est arrivé la même chose à Nebuchadnezzar vous voyez le marque par la suite dans le livre de Daniel qu'est-ce qu'on apprend on apprend que les grands de ce monde les grands entre guillemets ont des rêves ils pensent à certaines choses et ça ne les laisse pas en paix ils sont profondément agités par les pensées qui les saisissent voilà ce que nous explique Rachid c'est comme s'il y avait une cloche qui n'arrêtait pas de sonner en eux et ne leur laisser aucun repos il y a donc quelque chose qui apparaît apparaît chez les chefs les chefs de ce monde les chefs des empires évidemment l'empire d'Egypte ensuite l'empire de Babylonie et ça va continuer il y a chez ces êtres là il y a des phénomènes dont ceux qui sont évidemment à l'extérieur ne sont pas toujours conscients mais il y a des cas où ils ont le sentiment que quelque chose de grave et d'important leur est transmis et qu'ils doivent agir en conséquence leur véritable problème c'est qu'ils ne savent pas quoi le pharaon au moins lui se rappelle de ses rêves Daniel nous raconte qu'il ne se rappelait même pas de ce qu'il avait rêvé et il avait exigé de ses sages de lui dire et quel était le rêve et quelle était la solution du rêve sous peine de mettre à mort tous les sages de la Babylonie y compris Daniel et ses compagnons évidemment Daniel a prié avec ses compagnons et Akkadosh Baruch Hu leur a révélé quel a été le rêve qu'a fait Nabucodonosor et quelle en était la signification c'est important de savoir cela parce que les grands de ce monde prennent des décisions qui vont avoir un impact une influence sur peut-être l'ensemble de l'humanité et il faut être conscient que quelque chose les agite ce ne sont pas des hommes qui ne pensent qu'à des petites bagatelles évidemment ayant la responsabilité d'empires immenses de pays qui ont une grande étendue et une grande influence sur l'ensemble des autres pays ils sont évidemment agités par des idées et voilà ce qu'il nous a dit donc à partir du pharaon on nous apprend là un principe un des principes de l'histoire sache que quand tu considères les décisions que vont prendre les chefs des empires il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière leur décision qui est quelque chose qui est venu les agiter les déranger qui ne leur a pas laissé de repos et de tranquillité et c'est arrivé avec le pharaon mais il n'est pas le seul ça va surgir par la suite comme nous le dit Rachid et les autres aussi alors quand le pharaon entend parler de Youssef évidemment évidemment il pense avoir enfin trouvé l'homme qui va l'aider à résoudre l'équation de ses rêves ce que aucun de ces sages des sages de l'Égypte n'avait réussi à faire auparavant parce qu'il donnait des solutions il donnait des explications à ce que le pharaon avait vu dans ses rêves il donnait des solutions et des explications mais elles ne convenaient pas au pharaon il n'avait pas en lui l'écho il ne ressentait pas l'écho des explications que ces sages d'Égypte lui donnaient et quand Youssef va évidemment lui donner la solution de ses rêves qui étaient des rêves d'envergure nationale puisqu'elle parlait de l'avenir économique de l'Égypte et pas seulement de l'Égypte parce que l'Égypte à cette époque-là était le grenier du monde et l'Égypte elle était le grenier du monde donc il y avait tout le monde et le monde entier était impliqué dans l'avenir économique de l'Égypte et très concerné par les rêves du pharaon alors il s'adresse à Youssef après avoir été déçu après avoir été déçu par toutes les explications que ces sages ont pu lui donner et là Youssef dans une série de versets va insister sur quelque chose de très particulier et c'est ce que l'on veut voir maintenant dans une suite de versets Youssef va s'adresser au pharaon alors le premier verset en question on l'a sous les yeux c'est le verset dans le verset dans le verset après avoir entendu les explications qui ont été données par les autres qui n'ont pas trouvé grâce aux oreilles du pharaon et après avoir entendu les rêves du pharaon alors Youssef à qui le pharaon lui dit j'ai entendu dire que tu sais trouver une solution à tous les rêves tu sais les résoudre réponse de Youssef Youssef répondit au pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui saura tranquilliser le pharaon alors pour la première fois le pharaon entend de la bouche de Youssef que la solution des rêves se trouve entre les mains du créateur du monde et à partir de là Youssef ne va plus s'arrêter d'évoquer celui qui est le maître des rêves alors on en est maintenant au verset ça continue Youssef dit au pharaon les deux rêves que tu as rêvé ne sont en réalité qu'une seule et même chose ce que Dieu fait il te l'a révélé il l'a révélé au pharaon verset d'après voilà c'est bien ce que je t'avais dit ce que Dieu fait il a montré au pharaon à nouveau Youssef évoque déjà pour la troisième fois dans ce verset l'origine des rêves et de leurs solutions et dans le verset la Medbet il va évoquer Dieu deux fois et le fait que le rêve soit revenu deux fois une fois par les vaches et une fois par les épis de blé c'est bien pour te dire que cela vient de Dieu c'est-à-dire que Dieu a bien décidé de cela de ce que je viens de te dire la chose est bien arrêtée devant Dieu il n'a pas l'intention de changer ce qui a été décidé et Dieu se presse à réaliser ces rêves là et Dieu se presse à les réaliser il est sur le point de les accomplir alors voilà on vient de lire quatre interventions de Youssef devant le Pharaon et dans ces quatre interventions Youssef n'invoque pas moins que cinq fois l'origine des rêves et leur solution il insiste énormément là-dessus il s'agit l'origine c'est pas moi évidemment Pharaon était porté à croire qu'il avait trouvé le grand sage qu'il n'avait pas encore trouvé parmi les siens il était évidemment ébahi devant la sagesse de Youssef parce que dès que Youssef a donné la solution à ses rêves là alors le Pharaon a senti en lui profondément que ce que Youssef disait était vrai il a profondément ressenti en lui et donc il n'a pas eu de doute et alors il était en train de se dire ce que tous les sages d'Egypte n'ont pas réussi à trouver Youssef lui l'a fait mais quel est cet homme extraordinaire d'où il vient qu'est-ce qu'il fait comment se fait-il que jusqu'à présent je ne l'ai pas connu d'accord et donc il est enclin à attribuer à Youssef une force qui dépasse la force de tous les sages dont l'Egypte ne manquait pas et voilà que Youssef remet tout de suite les choses en place dès qu'il s'adresse à Pharaon et il va lui donner l'explication des rêves il n'arrête pas de répéter que ça vient de Elohim que ça vient de Dieu que les rêves et leurs solutions sont d'origine divine et que moi Youssef je ne suis que l'intermédiaire le 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 chaliar par lequel Hakadosh Boahu est en train de te faire savoir quelque chose pour le bien de l'Egypte et en fait pour le bien du monde entier donc il y a non seulement de la part de Youssef évidemment une modestie parce que l'homme aime bien qu'on lui attribue des mérites qu'il n'a pas mais Youssef évidemment est intègre il est le Youssef à Zadik il est celui qui va respecter la vérité mais plus que ça il est on le trouve comme on l'a vu dans les versets celui qui part cinq fois ne va pas ne va pas manquer de répéter au pharaon que tout est de Mina Elohim je voudrais évidemment vous faire remarquer que ce genre de langage est loin d'être le langage habituel en Egypte en Egypte on n'a pas tellement l'habitude d'évoquer Elohim pour donner des solutions aux problèmes et pour réclamer une science qui dépasse la science de l'homme ce problème là qui va d'ailleurs poursuivre l'humanité jusqu'à nos jours jusqu'à nos jours il y a l'humanité rencontre de graves questions existentielles à tous les niveaux dans le domaine économique mais dans d'autres domaines aussi et l'homme et l'homme fait tous les efforts nécessaires pour essayer de trouver une réponse et de donner une solution à toutes ces équations et on sait bien qu'il n'y arrive pas il fait il fait évidemment beaucoup d'efforts il arrive dans beaucoup de choses mais il y a des choses qui lui échappent comment rendre l'homme heureux par exemple est-ce que l'on a trouvé une solution à cette question qu'est-ce qui fait que l'homme sera heureux qu'est-ce qui fera que l'homme puisse réaliser sa liberté en respectant la liberté des autres aussi ça c'est aussi un problème que l'humanité n'a pas résolu jusqu'à nos jours elle invente des systèmes des tas de systèmes pourraient essayer de régir la loi de vie des hommes la vie en société la vie en commun comment faire pour que les hommes se respectent n'arrivent pas à résoudre leur conflit par des guerres et par la violence et tout ça l'humanité n'a pas encore trouvé de réponse elle a beaucoup de réponse dans le domaine technique et technologique elle a moins de réponse dans tout ce qui touche à l'essence même de la vie au but de l'existence au problème de la foi parce qu'un homme sans foi est un homme perdu dont une bonne partie de sa vie n'est là que pour combler ce vide terrible d'une vie qui se fait sans émouna alors l'humanité n'arrive pas à trouver à cela des réponses et même aux grandes questions qui paraissent être dirigées par la science et la sagesse de l'homme on sait que même dans ces domaines-là ces matières-là qui ont tellement été étudiées analysées sur lesquelles on a fait une quantité infinie d'enquêtes il n'y a pas encore de solution à tous les problèmes il y a dans le monde des pauvres il y a dans le monde des gens malades qui malheureusement n'ont pas encore de solution à leur maladie il y a des forts qui exercent leur force pour dominer les faibles il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et Youssef n'a pas honte de dire il n'a pas honte de dire que tout lui vient Mina Elohim et à travers l'histoire à travers l'histoire c'est ce qu'on va trouver on va trouver toujours des gens comme Youssef qui viendront révéler à ceux qui ont besoin de leur aide que leur science leur perspicacité leur vient précisément de quelque chose de divin on a évoqué Daniel et ainsi que ses amis Hanania alors qu'ils étaient en Babylonie on peut évidemment parler de mort des Chayes de Esther et la fête qui viendra après Hanukkah la fête de Burim etc. il y a toujours des hommes clés au grand carrefour de l'histoire et ces hommes clés révèlent que leur science leur sagesse leur capacité de résoudre tous ces problèmes là et toutes ces équations leur vient d'une inspiration qui est divine et là je voudrais pour compléter cette compréhension là je voudrais amener une étude de Rabbeinu Bechayé Rabbeinu Bechayé dit que l'insistance de Youssef de sans arrêt répété que tout vient min et l'okim tout vient de Dieu est quelque chose de particulier alors je voilà merci à Aaron de nous présenter le texte vous allez voir quelque chose extraordinaire Rabbeinu Bechayé va nous dire dans ce texte-là qui se trouve maintenant sous nos yeux et m'péné que yosef connaît amunatou arra'a azot k'fats betchillet t'v'arro l'hazkir lo shem elohim ve'emar beladai elohim k'lomar e'en chokmata p'theron mikrochhi k'im mikroch elohim hu' amechadash ve'em m'ashgiyach ve'ah y'achol ve'u y'ahane et shlom paro k'lomar y'ten azer ve' siyua ki ma'ane shlom a'adam mimeno y'tbarach lo mitzad ha-kochavim ve'ah mazalot alors regardez ce que nous dit Rabbeinu Bechayé Rabbeinu Bechayé nous raconte que yosef vivait en Égypte déjà depuis pas mal de temps ça faisait 13 ans qu'il était déjà en Égypte donc il connaissait très bien la civilisation égyptienne il savait quelle était leur croyance quelle était leur force en quoi il mettait leur assurance voilà ce que nous dit Rabbeinu Bechayé et yosef savait que le pharaon essayait toutes les méthodes habituelles qui existaient en Égypte ces méthodes habituelles c'était de s'adresser aux oracles aux idoles à des magiciens qui feraient tout pour essayer de résoudre le problème que le pharaon leur avait posé et yosef a voulu profiter de l'occasion qui lui était donnée pour ramener l'Égypte et le pharaon à sa tête à la conscience que toutes les méthodes dont il se servait n'étaient pas fiables regarde tu as convoqué tous les sages du royaume tu as fait venir tous les magiciens tu as fait venir tous ceux qui se servent des méthodes dont l'Égypte était tellement affairée à trouver de chaque fois quelque chose qui peut-être aidera à résoudre tel ou tel problème on ne se servait même pas seulement de choses rationnelles on était prêt à des choses qui soient irrationnelles pour essayer de trouver une solution au problème du royaume et alors yosef veut remettre les pendules à l'heure il veut rappeler à ces hommes là qu'ils ont complètement oublié l'origine qu'ils ont complètement oublié l'origine du monde et l'origine de l'homme que le monde avait des lois mais que ces lois avaient été mises en place par le créateur et que Dieu n'abandonnait pas son monde contrairement à ce qui des fois a été affirmé surtout par les grecs d'ailleurs puisqu'on est à Chanukah la révélation divine par les rêves qui ne trouve de solution que chez yosef qui est un homme de rêve mais qui est surtout l'homme de foi qui sait sans arrêt rappeler qui sait sans arrêt rappeler sa émouna en disant mais tout vient de Dieu cela c'est ce qui permet à yosef de rectifier de rectifier la 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 civilisation qui est en place en disant sachez que dieu n'a pas quitté son monde et regardez il va y a bientôt abondance au départ et ensuite famine qui pourrait le savoir tellement à l'avance qui pourrait envisager déjà à l'avance sept ans précisément de famine d'abondance d'abord et ensuite sept ans de famine il y en a finalement eu deux qui pourrait être comment se fait-il que Dieu prend soin de révéler ça au pharaon parce que Dieu veut que les hommes évidemment rectifient leur conduite et il n'a pas envie de détruire son monde alors il révèle au grand de ce monde ce qu'il a l'intention de faire en leur donnant des rêves en les poussant à agir vers tel ou tel sens pour tel ou tel but et ça Yosef est en train de le révéler mais nous dire à Beno Bechayé ce qui est important c'est de savoir que Yosef se précipite pour invoquer Elohim avant que le pharaon lui demande est-ce que ce serait pas sabattre sur le monde l'Egypte précéder cette interprétation Yosef a voulu précéder faire précéder son explication à d'autres méthodes à d'autres systèmes de pensée et on doit apprendre là quelque chose d'important le monde aujourd'hui et en fait de tout temps a eu à affronter des crises graves comme évidemment celle qui est invoquée dans notre parasha la famine qui va atteindre l'Egypte et qui n'atteindra pas que l'Egypte en effet l'ensemble du monde comme je l'ai dit tout à l'heure est concerné par la situation économique de l'Egypte et à ce moment là de façon effrénée les hommes se mettent à la recherche ils essayent de trouver une solution ils essayent par leur intelligence de parer à ce qui parait une plaie de trouver comment remédier à la situation créée et pour ça qu'est-ce qu'ils font ils se servent des moyens qu'ils ont à bord et c'est pour ça que tout le monde va se mobiliser pour essayer de trouver une solution au rêve de Yosef mais Yosef est très très interpellé par les rêves du Pharaon et il veut tout de suite donner la place à la révélation d'un ordre divin pour ne pas laisser la possibilité que d'autres méthodes apparaissent et là je pense que la Torah est en train de nous révéler quelque chose d'important Yosef c'est ce tzadik qui sait s'adresser au monde qui sait rencontrer les grands de ce monde qui sait comment leur parler qui sait comment traiter avec eux des affaires de leur royaume et de façon encore plus grave des affaires du monde entier voilà dans le peuple d'Israël il y a toujours un Yosef présent et là on apprend quelque chose d'important dans notre rencontre avec les nations est-ce que on va essayer de résoudre les équations mondiales en se mettant dans le même système de pensée que les nations elles-mêmes et les chefs qui en sont à leur tête où est-ce que le peuple d'Israël prend l'humanité à un autre niveau prend l'humanité à une autre compréhension prend l'humanité à une autre possibilité celle de voir comment le monde et l'homme sont redevables envers le Créateur de tous les bienfaits et que si malheureusement de temps en temps des choses graves se passent c'est pour précisément que les hommes constatent la présence de Dieu dans la nature et dans l'histoire de l'homme voilà comment Akadosh Baruch le fait et alors on a besoin à ce moment-là d'un Yosef Atzadik celui qui ne s'alignera pas sur les méthodes employées Yosef qui vivait depuis si longtemps en Égypte et qui était un homme tellement réussi qui avait déjà fait son stage chez Poutifar et qui avait réussi de façon démesurée évidemment on aurait pu dire écoutez on va réfléchir ensemble et on va trouver une solution à ce que j'entrevois c'est-à-dire qu'après les années d'abondance il y aura des années de famine or Yosef nous apprend à nous conduire autrement à saisir un autre niveau à faire apparaître une autre dimension avant que les nations ne proposent d'autres solutions Rabbeinu Bechaye insiste sur ce fait-là Yosef a évidemment conscient que les rêves du Pharaon sont des rêves qui sont cosmologiques des rêves qui concernent l'ensemble du monde l'ensemble de l'humanité et que si on ne prend pas les devants pour faire que ces problèmes arrivent à se résoudre dans l'équation de la foi les hommes vont essayer et s'affairer à trouver une solution à ces problèmes en dehors de la foi et évidemment le résultat n'est pas bon il est il est raté le résultat est raté parce que ce qui évidemment on fait l'exposé des problèmes s'attendre à les résoudre de façon habituelle et Yosef les fait sauter de niveau le peuple d'Israël aujourd'hui ne peut pas proposer à l'humanité une solution à ces graves problèmes avec les mêmes méthodes que les autres peuples le font parce que à ce moment-là les autres peuples diront finalement Israël mais on n'a pas besoin de vous ça on sait le faire nous aussi quand est-ce que le peuple d'Israël devient ce peuple qui va tellement être recherché apprécié chez qui on va trouver la porte ouverte pour une solution aux crises les plus graves le peuple d'Israël qui devra dire c'est Dieu qui amènera paix et tranquillité à l'ensemble de l'humanité ça on n'a pas le droit que quelque chose pareil ne se fasse pas et c'est pour ça qu'on doit devancer nous Israël toute explication toute solution en affirmant que le monde a un maître qui mène l'histoire et qui mène la nature comme on l'a constaté à Chanukah d'ailleurs l'histoire de Chanukah est le prolongement de l'histoire de Yosef en Égypte pour résoudre cette crise grave qu'a provoqué la Grèce il faut rejoindre Dieu ce n'est qu'en rejoignant Dieu par une foi profonde que l'on pourra surmonter et dépasser les problèmes qui sont arrivés précisément pour qu'on constate la présence de Dieu dans l'histoire et dans la nature du monde Bézrat Hachem Shabbat Shalom Chodesh Tov et Chanukah Sameach à tous et à toutes Amen Ken Yair Hatzon Amen Ken Yair Hatzon Toda Rabba Rabba Nishai Birchouta Rab un enseignement que j'ai entendu il y a quelques heures et que j'aimerais partager avec vous alors on parle d'un autre Yosef c'est le Rav Yosef Azoulay qui nous dit comme ça le Ben Yishraï donc ce Shabbat-là plus que tous les autres Shabbat comme vous avez commencé le cours on a ce Shabbat en plus c'est Chanukah en plus c'est Chanukah donc de l'Adlik d'allumer d'allumer une Nier Neshama en souvenir de Rabba Meir Baal Hanes en cette journée de Rosh Chodesh Tevet et bien évidemment il finit en nous disant qu'on doit faire attention au Halel le dire avec joie avec Kavana puisque c'est pendant huit jours qu'on va avoir le mérite de le faire le Halel entier alors qu'on puisse et qu'on également grâce au mérite de Rabba Meir Balanes qu'on ait le mérite de voir dans toutes nos maisons pour tous les malades on pense à Yona on pense également à Chava et Evelyn à toutes et à tous et à tous Shabbat Shalom à tous vous pouvez ouvrir le micro Shabbat 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...